France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seule ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui du critique littéraire Louis-Henri de la Rochefoucauld. Une dictée à suivre aujourd'hui sur l'antenne de France Culture, à retrouver plus tard si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts ou également en vidéo sur le Facebook de la chaîne. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Et bonjour Olivia. Et bonjour à notre invité Louis-Henri de la Rochefoucauld. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, critique littéraire, critique musicale aussi à Technicart. Mais critique littéraire surtout aujourd'hui parce qu'on vous reçoit dans le cadre de notre main dans la main, notre partenariat avec le magazine Lire, magazine littéraire, qui consacre aujourd'hui un gros dossier au Paris littéraire, Paris comme la ville et à cette capitale des lettres et des écrivains. Vous êtes par ailleurs vous-même écrivain, auteur notamment de la Révolution française, paru chez Gallimard il y a presque dix ans. Et à la rentrée dernière, à la rentrée littéraire 2021, vous avez publié Château de sable chez Robert Laffront, comme ceux que les enfants construisent dans les parcs, qui ont remplacé ceux des familles un peu châtelaines d'hier, ceux de vos aïeux peut-être. Il y avait un beau château familial à l'époque ? Il y en a eu, il y en a eu plusieurs, il y en a encore, mais moins qu'avant. Et non, non, écoutez, il y a encore un château de famille qui est l'adresse qu'on a depuis mille ans, en Charente. Pas mal. Certaines choses traversent le temps. Pour les actes de naissance, comme pour les courriers, recommander des impôts. Exactement. La nostalgie des châteaux, vous l'avez ? Ça ressemble à quoi ? La nostalgie des châteaux ou les châteaux en eux-mêmes ? La nostalgie des châteaux. En fait, c'est vrai que, bon, moi, si vous voulez, ma grand-mère paternelle avait un château dans lequel on passait trois semaines l'été. Donc, c'est pas non plus, pour moi, la vie quotidienne, c'est plus une sorte presque de monde imaginaire lié à l'enfance, aux grandes vacances. Et voilà, c'est presque pour moi comme une sorte de monde un peu virtuel, en vérité. C'est quoi ? C'est des cachettes ? C'est des escaliers à perte de vue ? C'est des chambres qui se succèdent ? Alors, c'est surtout pour moi les portraits d'ancêtres. Et notamment, il y avait une galerie qui m'amusait beaucoup. Il y avait des ancêtres du 15e siècle jusqu'au 19e. Donc, c'était comme une sorte de galerie. C'est presque une histoire de la mode aussi. C'était une galerie où on voyait les différents looks, comme ça, à travers les siècles. Et voilà, c'est quelque chose qui m'amusait quand j'étais enfant. Votre narrateur, il tient de vous. C'est même presque un peu beaucoup vous. Dans ce livre-romand, un prénom composé, royal, un nom à particules, un arbre généalogique vieux comme un chêne qui aurait cependant perdu quelques branches ou quelques têtes pendant la Révolution française. Dans le roman, voilà votre Louis-Henri de papier perdu dans son époque, dans ce Paris du 21e siècle, perdu dans sa mémoire aussi. Qui va-t-il rencontrer ? Que va-t-il imaginer ? Un soir, vers 2h du matin, dans un bar du 6e arrondissement, il croise un certain Louis Robinson qui ressemble beaucoup à Louis XVI. Et voilà, il s'avère que c'est le fantôme de Louis XVI qui est toujours vivant. Ça se passe en 2018. Il est toujours vivant. Il Saint-Louis, quête Bourbon, au numéro 17, en hommage à son fils Louis XVII. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce fantôme de Louis XVI ? C'est un fantôme à la fois mélancolique, assez craintif. Sa femme aussi est assez craintive, ce qu'on peut comprendre avec ce qui leur est arrivé. Et en même temps, assez goguenard sur l'époque. Et il se trouve que c'est un livre que j'ai écrit et que j'ai situé en 2018-2019, parce que c'était au moment des Gilets jaunes. On voyait revenir pas mal un peu le folklore révolutionnaire, des guillotines sur des ronds-points en Bretagne, Macron caricature en Louis XVI. Et donc c'était une manière de, je ne sais pas, j'avais envie de revenir sur le passé révolutionnaire français. Voilà, donc votre Louis de papier, lui, commence à avoir un peu mal à la nuque pendant cette balade, cette résurrection qu'il a dans ce Paris d'aujourd'hui. Ce Paris toujours en mouvement, ce Paris aussi contestataire, qu'on a pu connaître à d'autres époques. La Commune, vous évoquiez la Révolution française. Aujourd'hui, récemment, plus récemment encore, avec les Gilets jaunes. Alors, dans ce roman, donc, ils se croisent dans une brasserie, un café du sixième arrondissement. Est-ce que c'est les deux magots dont vous avez été lauréat du prix des deux magots ? Non, alors il se trouve qu'à un moment, le narrateur passe par les deux magots, mais bon, je ne pouvais pas savoir à l'avance que je serais lauréat de ce prix. Il se trouve par ailleurs que dans la vraie vie, je me suis marié à Saint-Germain-des-Prés. À l'église de Saint-Germain-des-Prés, face aux deux magots. Voilà, comme Antoine Blondin, qui lui aussi a eu le prix des deux magots. Donc voilà, j'étais content de recevoir ce prix, qui a un palmarès qui m'est sympathique, avec aussi Bernard Franck, François Veillerganz, des gens de bonne compagnie. Et c'est une brasserie parisienne célèbre à Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, c'est le quartier des écrivains, le quartier du Paris littéraire, un lieu important, en tout cas, de cette villa. Dans le dossier que le magazine Lire, magazine littéraire, consacre à ce Paris des écrivains, il est dit que Saint-Germain, le Paris littéraire, aurait un tout petit peu perdu de sa superbe, ce quartier. C'est peut-être aujourd'hui un paradis perdu, vous confirmez ? Alors il reste Gallimard, qui a réussi à avoir sa rue, qui porte son nom. Il y a encore Grasset-Rue des Saint-Pères, Albain-Michel. Il y a quelques endroits comme ça, emblématiques. Mais c'est vrai que quand on va chez Editis, Avenue de France, on est loin de l'image un peu d'épinal qu'on peut se figurer de l'édition française. C'est Olivier Bessard-Banqui que vous citez, vous, les journalistes du magazine Lire, dans cet article, qui dit que ça a duré de la Troisième République à l'après-Seconde Guerre mondiale, cette force de ce quartier, et qu'il avait ainsi succédé au Palais Royal de l'époque de Balzac. Parce que sa poche aurait été Saint-Germain-des-Prés, où il fallait se retrouver, où l'on discutait, où l'on se chamaillait, où l'on écrivait. On se souvient des Illusions perdues, sorties au cinéma cette année, gros succès, qui nous racontent aussi une partie de ce Paris littéraire, Paris des spectacles aussi, de la vie théâtrale. Vous avez convoqué quels écrivains dans ce dossier ? Quels sont ceux qui incarnent le mieux ce Paris à travers les époques ? Alors ça commence par François Villon. Après, il y a évidemment Balzac, il y a un papier sur les Illusions perdues. On parle de Zola, le ventre de Paris. Il y a aussi la thématique de la flânerie parisienne, qui est une tradition, on pense évidemment à Baudelaire dans le spleen de Paris, ou à Léon Paul Fargue avec le piéton de Paris. Il y a aussi le pari un peu libertin, le pari des cocottes, qui est évoqué par l'historienne Virginie Giraud. Et voilà, un pari un peu... Ça c'est quoi ? C'est le pari de Nana, par exemple ? Exactement, voilà. Ce pari-là. Alors en revanche, c'est vrai qu'on a fait un peu... Et le Paris Noir aussi, le Paname du Polar. Exactement, exactement, voilà, c'est vrai. Et après, c'est vrai qu'en revanche, ça s'arrête assez loin dans le passé, et ce qui amène à se demander si Paris est encore un motif littéraire intéressant aujourd'hui. Mais je trouve mes collègues un peu sombres, car ils ont l'air de dire que Paris est un paradis perdu par l'itérature. Paris tout entier. Modiano pourtant, qui est quand même notre prix Nobel de littérature, qui a consacré Paris dans ses pages. Le Paris du Polar, le Paris noir. Rachid Santaki, vous mettez qui dedans ? Quels sont vos auteurs fétiches ? J'ai participé, en fait, quand vous parlez du Paris noir, j'ai participé à celui au Paris... Enfin, la banlieue de Paris, justement, qui a été édité. Donc c'est pour ça que j'agissais au fameux Paris noir. Et il y avait aussi pas mal d'ouvrages des grandes villes, des villes à travers le monde, qui avaient été reprises aussi dans cette thématique. Donc après, dans les polars parisiens, moi, je suis plutôt très proche de chez moi. Je pense à Dan Hux, forcément, à Dominique Manotti, qui est parisienne, mais qui a enseigné à Paris 8. Donc voilà, pour les deux, en tout cas, que j'ai en tête là tout de suite. Voilà, on parle du Paris noir, mais on s'apprête à fêter le polar et les thrillers avec leurs auteurs à Quai du Polar. Et ce festival se tiendra, lui, à Lyon. Qu'est-ce que leur inspire Paris, en général, à ses écrivains ? Une vie bouillonnante. Oui, alors c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que souvent, ça me frappait, les articles se terminent en disant Paris, maintenant, est une ville aseptisée et donc moins propice à la littérature. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que personne ne souhaite non plus vivre dans un coupe-gorge. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'un Paris dangereux ou un Paris comme ça serait plus propice, oui, à des aventures. Qu'est-ce que ça leur inspire ? Oui, je pense que c'est cette idée d'une vie aventureuse où il peut se passer des choses extraordinaires. Eh bien, nous, nous allons faire une extraordinaire dictée parisienne, aujourd'hui, Rachid Santaki. Qu'avez-vous choisi comme texte pour l'occasion ? Ce n'est pas forcément surprenant, mais j'ai pris un extrait de Paris est une fête, d'Ernest Hemingway. Donc, voilà, c'est vrai qu'on est loin de Balzac et des autres auteurs plus classiques. Et je vais rappeler le... Mais c'est quand même un grand classique. C'est un livre qui a aussi... Oui, bien sûr, bien sûr. Qui a retrouvé un grand élan... Exactement, un immense succès et je crois notamment au moment de... Après les attentats. Exactement, après les attentats. De novembre 2015. On avait ce côté. Donc, pour revenir sur le résumé de Paris est une fête, c'est un tourbillon joyeux et mélancolique de souvenirs dans le Paris des années 20. Donc, pas 2020, évidemment, puisqu'on y est déjà. où, malgré la pauvreté, le jeune Hemingway et son épouse sont follement amoureux et vivent un Paris où là, on va être sur un passage de la dictée où notre narrateur, Ernest Hemingway, se rend avec son épouse à l'hippodrome d'Anguin pour jouer aux courses. Et donc, il pique-nique avec son épouse avant de miser de l'argent sur un cheval. Et ce sera donc le contexte de notre dictée. Merci beaucoup. Je n'avais pas remarqué les lunettes bleues assorties à la chemise bleue. Toujours. Je vous prépare une paire spéciale mais je n'ose pas la sortir. C'est vrai ? Ce sera pour quelle occasion pour le retour de l'été ? Je ne sais pas, on verra bien. D'accord. Moi, j'attends de voir. Avec grand plaisir. Allez, on respire, on taille son crayon, on se prépare, on se délie un peu le poignet. Le poignet et les modalités de notre dictée ? Alors, une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, une deuxième lecture pour prendre note, une troisième ensemble pour corriger. A vous, Rachid. Merci, Olivia. Il était tôt et nous nous assîmes sur mon imperméable, sur la pelouse fraîchement tendue, pour déjeuner et boire à notre bouteille de vin blanc et contempler la vieille tribune d'honneur et les petits kiosques de bois brun où l'on prenait les paris. L'herbe verte de la piste et le vert plus sombre des haies et l'éclat brun des rivières et les murettes de pierres blanches à la chaux et les barrières et les poteaux blancs. Le paddock sous les arbres aux feuilles toutes neuves et les premiers chevaux amenés au paddock nous bûmes encore un peu de vin et étudiâmes la liste des partants dans le journal. Et ma femme s'étendit sur l'imperméable pour dormir face au soleil. Point final. D'accord. 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 Je m'en vais. C'est une dictée spéciale pas assez simple. Exactement. Un temps que nous maîtrisâmes parfaitement. Exactement. Reste à savoir si on le maîtrise encore. Enfin, surtout vous. Alors, c'est parti pour cette dictée. Est-ce que ça va aller, Louis-Henri de la Roche ? Vous n'avez besoin de rien ? Ça va aller, j'espère. Bon. Très bonne dictée à toutes et à tous. On y va. Il était tôt Il était tôt Et nous nous assîmes Et nous nous assîmes Il était tôt Et nous nous assîmes Sur mon imperméable Sur mon imperméable Il était tôt Et nous nous assîmes Sur mon imperméable Sur la pelouse Sur la pelouse Et nous nous assîmes Sur mon imperméable Sur la pelouse Fraîchement tendue Virgule Sur la pelouse Fraîchement tendue Virgule La pelouse fraîchement tendue Virgule Pour déjeuner Pour déjeuner Pour déjeuner Et boire à notre bouteille Pour déjeuner Pour déjeuner Et boire à notre bouteille De vin blanc Pour déjeuner et boire à notre bouteille De vin blanc Pour déjeuner Pour déjeuner et boire à notre bouteille De vin blanc Et contempler Et contempler Et contempler La vieille tribune La vieille tribune D'honneur Je répète Pour déjeuner et boire à notre bouteille De vin blanc Et contempler La vieille tribune D'honneur Fin de la dictée pour les écoliers Et contempler La vieille tribune D'honneur Et les petits kiosques Et les petits kiosques Je répète Et contempler La vieille tribune D'honneur Et les petits kiosques De bois brun De bois brun Et les petits kiosques De bois brun Où l'on prenait les paris Où l'on prenait Les paris Virgules Et les petits kiosques De bois brun Où l'on prenait Les paris virgules L'herbe verte L'herbe verte L'herbe verte De la piste L'herbe verte De la piste Je répète Où l'on prenait Les paris virgules L'herbe verte L'herbe verte De la piste Et le vert Plus sombre Et le vert Plus sombre Des haies L'herbe verte De la piste Et l'éclat Et l'éclat Et l'éclat brun Et l'éclat brun Je répète L'herbe verte De la piste Et le vert Plus sombre Et l'éclat brun Des rivières Et l'éclat brun Des rivières Et l'éclat brun Des rivières Et les clhabrins des rivières Et les murettes Et les murettes Et les murettes De pierres blanches Et les clhabrins des rivières Et les murettes de pierres blanches À la chaux À la chaux et les murettes de pierre blanchie à la chaux et les barrières et les barrières ça fait beaucoup de « et » et les murettes de pierre blanchie à la chaux et les barrières et les poteaux blancs, virgule à la chaux et les barrières et les poteaux blancs, virgule et les poteaux blancs, virgule le paddock le paddock et les poteaux blancs, virgule le paddock sous les arbres le paddock sous les arbres aux feuilles toutes neuves les poteaux blancs, virgule le paddock sous les arbres aux feuilles toutes neuves et les premiers chevaux et les premiers chevaux le paddock sous les arbres aux feuilles toutes neuves et les premiers chevaux amenés au paddock point et les premiers chevaux amenés au paddock point et les premiers chevaux amenés au paddock point nous bûmes nous bûmes encore nous bûmes encore un peu de vin nous bûmes encore un peu de vin nous bûmes encore un peu de vin et étudiam et étudiam nous bûmes encore un peu de vin et étudiam la liste des partants et étudiam la liste des partants dans le journal nous bûmes encore un peu de vin et étudiam la liste des partants dans le journal et ma femme et ma femme et ma femme s'étendit et ma femme s'étendit sur l'imperméable je répète étudiam la liste des partants dans le journal et ma femme s'étendit sur l'imperméable pour dormir virgule s'étendit sur l'imperméable pour dormir virgule face au soleil point final face au soleil point final je répète et ma femme s'étendit sur l'imperméable pour dormir virgule face au soleil point final voilà pour cette deuxième lecture oui pas facile comment ça a été pour vous j'ai juste un doute sur la show ah oui mais voilà et bien j'aurais douté aussi vous voulez qu'on on va se diriger à la show non je présente qu'on se blanchisse non non on va garder l'énigme entière jusqu'au moment où la show se présentera à nous la show ou la chose la show d'accord vous avez dit la show vous avez dit de pierre blanchie à la show c'est la show c'était de l'humour mais non est-ce que est-ce que est-ce que vous avez besoin de vous relire sur certains passages est-ce que est-ce que vous voulez une relecture moi je crois que c'est bon ça va aller alors on y va tout doucement ce qui laisse le temps si jamais d'aller réfléchir à un point de difficulté pour chacun et on va faire ça en votre compagnie Louis-Henri de Laroche-Faucourt on va vous poser vous vous demandez comment vous vous avez vos parties prises orthographiques alors il était il y a beaucoup d'accent circonflexe c'est le spécial accent circonflexe accent circonflexe c'est mon passé simple un dû aussi on sait jamais quand le mettre on va voir qu'avec le passé c'est simple il revient régulièrement cet accent il était tôt tôt accent circonflexe t il était on est encore sur un imparfait a-i-t et nous nous assîmes alors assîmes accent circonflexe en l'entier tout de suite a-2-s-i accent circonflexe m-e-s parfait il s'agit effectivement d'un temps ou une conjugaison du passé simple première personne du pluriel du verbe asseoir voilà nous nous assîmes exactement sur mon imperméable où est-ce que vous mettez l'accent sur un perméable est-ce que vous en mettez un accent aigu sur le deuxième e parfait pas sur le premier imperméable sur la pelouse fraîchement tiens accent circonflexe sur le i exactement fraîchement un seul m e-m-e-n-t tondu tondu c'est la pelouse donc on n'oublie pas d'accorder t-o-n-d-u-e pour déjeuner alors on est sur des infinitifs déjeuner e-r et boire b-o-i-r-e à notre bouteille de vin blanc c'est étonnant cette formule boire à notre bouteille de vin blanc alors j'imagine que notre le narrateur boit à la bouteille directement j'imaginais peut-être ouais d'accord ok j'imagine j'ai visualisé je le voyais boire et vous vous êtes dit quel moment incroyable on aimerait bien être tous en ce moment en train de boire à notre bouteille de vin blanc ça a dit Hemingway buvait sans doute à la bouteille régulièrement donc et boire à notre bouteille bon je le voyais plutôt avec un whisky mais bon c'est tendance à penser que les écrivains alors et boire à notre bouteille de vin blanc et contempler toujours infinitive e-r on n'oublie pas le m avant le p contempler t-e-m comme Michel p-l-e-r la vieille tribune d'honneur alors pour les plus jeunes vieille attention un double i v-i-e i deux l-e voilà pour ce ce féminin de vieux la vieille tribune d'honneur de zen et les petits kiosques alors ils sont au pluriel s à petit kiosque pas de difficulté k-i pour un journaliste k-i-o-s q-u-e-s de bois brun est-ce que vous mettez un s à brun non pourquoi parce que c'est en bois brun enfin je ne sais pas comment expliquer ça la matière la matière vous l'accordez à bois très bien ou l'on prenait les paris ou l'accent l'accent le ou du lieu l'on prenait p-r-e un seul n p-r-e-n-a-i-t donc l apostrophe o-n plus loin p-r-e-n-a-i-t les paris paris alors c'est quel paris c'est un petit p c'est un petit p les paris sont une fête mais p-r-i-s mais petit p comme la ville parce qu'ils sont au pluriel ces paris voilà p-r-i-s l'herbe l apostrophe h-e-r-b-e verte avec un e donc de la piste et le vert cette fois v-e-r-t plus sombre des h-i-e-s comment vous l'écrivez ? H-A-I-E-S très bien H-A-I-E-S et l'éclat brun donc brun B-R-U-N des rivières avec un S et les murettes de pierre donc c'est les petits murs comment vous l'écrivez ? alors là je n'ai pas mis d'accent M-U-R-E de T-E-S parfait très bien ouh on s'avance vers un sans faute à moi qu'il ne trébuche sur les pierres blanchies les murettes blanchies à la chaux alors les murettes de pierre pierre avec ou sans S ? alors justement moi j'ai mis au pluriel j'avoue que j'en aurais fait autant deux pierres les murettes de pierre c'est la matière pour le coup moi j'aurais imaginé avec plusieurs pierres un petit mur de pierre des petites pierres qui avaient été blanchies murettes de pierre la matière et blanchie justement et bien blanchie s'accorde en fait avec murettes c'est les murettes le mur qui a été blanchi à la chaux les murs de pierre en fait des murettes de pierre ah d'accord très bien moi j'avais mis I-E-S à blanchie mais pierre j'avais mis au pluriel aussi donc j'ai fait une erreur alors on récapitule murette M-U-R-E-T-E-S de pierre sans S blanchie B-L-A-N-C-H-I-E-S qui s'accorde avec murette à la chaux on y va qu'avez-vous choisi ? C-H-A-U-X très bien c'est ça d'accord donc la chaux cet oxyde de calcium ne pas confondre avec son homonyme chaux de la chaleur C-H-A-U-D c'est un nom féminin et au singulier s'écrit aussi C-H-A-U-X et les barrières avec un S deux R à barrières I-E-R-E-S et les poteaux P-O-T-E-A-U-X blanc on n'oublie pas le S à blanc les poteaux blancs le paddock sous les arbres qu'est-ce que c'est un paddock pour vous ? Alors en tout cas ça s'écrit P-A-2-D-O-C-K presque comme le capitaine Haddock en fait exactement mais mais je vous laisserai définir ce que c'est qu'un paddock car vous aurez une meilleure définition c'est une carrière en fait voilà exactement donc l'anglais paddock représente probablement une altération de paroque clôture en clos du vieil anglais et à roc de même origine voilà a priori les informations concernant ce paddock paddock c'est un enclos en anglais selon le Larousse de ce que j'ai pu lire et c'est une carrière effectivement une carrière à chevaux où les chevaux se reposent le paddock sous les arbres arbre avec un S aux feuilles il y en a plusieurs on accorde tout donc A-U-X feuilles avec un S toutes neuves comment vous écrivez toutes ? alors j'ai mis au pluriel bien T-O-U-T-E-S neuves N-E-U-V-E-S et les premiers chevaux donc S à premier chevaux C-H-E-V-A-U-X un cheval des chevaux amenés et S au paddock il y a une répétition on aurait pu le dire à Hemingway à ce moment-là mais peut-être que le verre de le verre de blanc a empêché la relecture c'est pas faux nous BUM circonflexe B-U-M-E-S donc première personne du pluriel du verbe boire c'est simple encore un peu de vin tiens voilà ça continue et étudiam du verbe étudier du premier groupe allez-y alors accent circonflexe sur le A et puis toujours pareil donc E-T-U-D-I-A accent circonflexe M-E-S on n'oublie pas le E-S à la fin quand même sur cette première personne du pluriel la liste des partants P-A-R-T-A-N-T-S c'est un nom ici dans le journal et ma femme s'étendit comment vous écrivez le son en dans le verbe étendre E-X-T-U-T-E-N-D-I-T parfait sur l'imperméable on y revient pour dormir face au soleil insolation garantie après la bouteille de vin bravo j'ai fait une faute quand même j'ai mis un S à Pierre Blanchy oui mais vous aussi mais moi aussi donc je suis pardonné c'est un sans faute c'est une bonne réplique j'aurais en tant qu'un conditionnel parce que je ne me mouille pas trop j'ai la correction de la dictée que je ne la fais pas avec vous mais oui je crois que j'aurais vraiment j'aurais mis pour le coup j'aurais imaginé un mur de plein de petites pierres faudra qu'on en parle à l'auteur un jour de ce mur bravo pour cette cette dictée pas si pas si difficile non pas difficile mais c'était l'occasion de réviser un peu le le passé simple donc je trouvais ça intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs nous vous n'avez pas dit quels étaient vos vos auteurs classiques un peu fétiches Louis-Henri de la Rochefoucourt je ne sais pas si Hemingway fait partie fait partie d'eux alors moi je suis plus Fitzgerald que Hemingway mais c'est vrai c'est qu'à l'occasion du film Ils ont perdu j'ai relu le roman et vraiment je ne me souvenais pas que c'était un livre aussi extraordinaire pourquoi au moment des illusions perdues ? au moment où je dis qu'au moment de la sortie du film j'ai relu le roman Illusion perdue Ah oui d'accord pardon je croyais que vous avez relu du coup Paris est une fête donc je ne comprenais pas ça serait un esprit un peu schizophrène et donc voilà vous me parlez de classique sur Paris c'est vrai que ça m'a donné envie de relire Balzac ce que je n'ai pas encore fait mais je projette de le faire quand j'en aurai le temps Voilà pour les donc Fitzgerald gagnent sur le match avec Hemingway pour le coup merci beaucoup Rachid Santaki merci mille fois à vous Louis-Henri de la Rochefoucourt d'être venu faire cette dictée avec nous je rappelle le titre de votre roman paru à la rentrée dernière Château de Sable Château avec un S Non château avec un X avec un X Bravo Olivia ça commence la dictée vous serez notre invité la semaine prochaine mais j'étais obsédée par le fait qu'il y a encore un accent circonflexe je trouvais ça totalement prédestiné Château avec un X au pluriel attention donc et un accent circonflexe sur le A Château de Sable alors Sable c'est la matière donc on ne met pas de S à Sable votre roman apparu chez Robert Laffont et je rappelle que vous êtes là aussi à l'occasion de la parution en kiosque du nouveau numéro du magazine littéraire Lire le numéro d'avril consacré entre autres qui brasse aussi toutes les nouveautés le littéraire du moment mais au pari au pari des écrivains exactement beaucoup de papiers toute une sélection de vos confrères du magazine Lire merci à toute l'équipe de la dictée à Corinne Amard qui a préparé cette émission et parfait la page du site de la dictée sur franceculture.fr merci à Dimitri Paz à la technique à Grégory Vallon à la vidéo aujourd'hui c'était Félicie Fogère qui s'est essayé à la dictée combien de fautes Félicie ? combien de fautes ? 5 5 et pour Dimitri Paz 3 voilà 5 fautes pour Félicie Fogère 3 pour Dimitri Paz mais qui a aussi réalisé cette émission Félicie Fogère merci beaucoup belle fin de journée Félicie Fogère